Le budget 2016 est voté depuis quelques semaines et les projets sont nombreux. A commencer par la mise en accessibilité du patrimoine communal. Nous avons identifié 15 bâtiments qui aujourd'hui ne répondent pas aux normes d'accessibilité. Et dès la première année de mise en œuvre de notre agenda, agenda d'accessibilité, 8 de ces 15 bâtiments seront rendus accessibles avant la fin de l'année. Nous travaillons également à un programme de colorisation et d'attractivité du bourg. Il s'agit d'accompagner les propriétaires et copropriétaires, les commerçants aussi, dans une logique de colorisation des façades, de changement des huisseries, mais aussi de mise en accessibilité des commerces. Et nous allons, avant l'été, développer ce programme avec les personnes concernées et débloquer des aides avant la fin de l'année. C'est un programme qui vraisemblablement durera plusieurs années, mais il s'agit avant tout de faire rayonner la place des fusillés, qui est le véritable poumon économique de la commune, mais aussi un lieu de rassemblement sans nul autre pareil. Depuis plusieurs semaines, avec les clubs et les associations sportives et culturelles, nous travaillons à un schéma des équipements, un schéma d'aménagement, d'extension, de rénovation du patrimoine sportif et culturel de la commune. Il s'agit à ce stade, et avant l'été, d'identifier les besoins des clubs et des associations en matière de salles, de locaux de rangement, d'aires sportives, d'aménagement paysager. A l'été, nous choisirons un maître d'œuvre, un architecte, qui nous accompagnera ensuite dans des groupes de travail thématiques pour une réalisation des travaux sur les années 2017, 2018 et 2019. Ainsi, plusieurs millions d'euros vont être débloqués pour le confort des associations et des usagers. Un groupe de jeunes, de jeunes sportifs, de jeunes skaters, travaille depuis plusieurs semaines à la réalisation d'un skatepark qui devrait être réalisé avant la fin de l'année. Ce groupe de jeunes s'est déplacé avec l'animateur jeunesse sur plusieurs communes de la région Bretagne et ont identifié des modules de skatepark, de rollers, qu'ils souhaitaient voir être installés sur la commune. Réalisation, je l'ai dit, avant la fin de l'année. Autre grand dossier, celui de la crèche, de l'EAJE. Avec l'association Don Bosco, depuis le début du mandat, depuis deux ans, nous travaillons à ce projet. Il est aujourd'hui mûr. Les plans sont déposés, le permis de construire est en instruction, début des travaux, vraisemblablement en octobre, pour deux ans. C'est-à-dire que dans deux ans, nous aurons une nouvelle crèche de 40 places qui pourra accueillir les 0-3 ans, mais rendra également la commune plus attractive, crèche plus conforme au standard, standard des crèches, plus de confort pour les enfants, pour les personnels, pour les familles, mais ce n'est pas tout. À l'étage de ce bâtiment qui sera situé rue du Vieux-Bourg, nous retrouverons près de 35 emplois de l'association Don Bosco, de travailleurs sociaux, qui accompagnent les personnes handicapées dans l'ensemble des domaines de la vie quotidienne. Voilà ce que je pouvais vous dire en ce printemps 2016. J'espère vous retrouver très prochainement sur la commune, mais également sur les animations qui vont désormais animer le bourg à partir du mois de juin, puisque des marchés thématiques vont se développer. Je ne vous en dis pas plus, d'abord parce que le programme n'est pas complètement arrêté, mais parce que je souhaite vous faire la surprise, surprise qui viendra dès la mi-juin. Bonne journée à toutes et à tous, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501